Vous entendez parfois à la radio ou à la télé la phrase « c'est utopique » ou « c'est une utopie ». Vous vous êtes peut-être demandé ce que vous voulez exactement dire ce terme et d'où il venait et vous allez de toute façon l'étudier en classe. Donc nous allons ici présenter l'utopie et aussi son contraire, son antonyme, à savoir la dystopie. Alors l'utopie c'est un terme qui est formé sur le grec à partir du mot « topos » qui en grec veut dire « le lieu » et « u » c'est un préfixe qu'on rajoute à « topos », ça veut dire « sens », c'est un préfixe qu'on dit « privatif ». Donc « sans lieu », ça veut dire qu'en fait c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc il n'y a pas la notion de bien ou de mal dans le terme d'utopie, il y a juste l'idée que c'est un lieu imaginaire. Et c'est un terme qui est inventé au XVIe siècle, à la Renaissance en Angleterre, par Thomas More, c'est donc un auteur britannique, qui écrit un livre qui l'intitule justement « L'utopie », « Utopia » en anglais. Alors Thomas More c'est quelqu'un qui est un personnage politique important de son temps, il est conseiller d'Edouard VIII, celui le fameux roi qu'on va dépeindre parfois sous les traits de Barbe Bleue puisqu'il a fait tuer plusieurs de ses femmes, et il va d'ailleurs faire tuer Thomas More aussi. Mais Thomas More a le temps, avant d'être condamné à mort par son roi, d'écrire ce livre dans lequel il va dépeindre, imaginer une société idéale, c'est-à-dire qu'il imagine quelle serait la meilleure manière d'organiser notamment le travail pour faire en sorte que la société soit égalitaire, c'est-à-dire qu'elle traite tout le monde de la même manière, et qu'elle soit juste cette société, ce qui n'est pas le cas à son époque et dans le pays où il vit. Donc il imagine cette société idéale, notamment, je vous donne un exemple de ce que ça donne, en pensant une rotation, un roulement dans le travail, les professions intellectuelles, les gens qui font des professions intellectuelles devraient faire des professions manuelles une fois par semaine, pendant que les professions manuelles, elles, feraient autre chose que leur travail habituel, et puis il y aurait beaucoup de jours de repos pour pouvoir étudier, apprendre aussi plus de jours de repos que de jours de travail dans la semaine. Ce sont autant de choses qui garantiraient une société certes idéale, mais dont on pourrait dire « Ah, mais c'est utopique » dans le sens où on le prend aujourd'hui, c'est-à-dire que ce n'est pas possible, c'est trop bien pour être vrai et ça ne peut pas être réalisé réellement. Donc voilà le sens qu'a pris le terme utopique aujourd'hui. On a des cas d'utopie en littérature, ce sont donc les textes, les utopies, qui décrivent une société idéale. Exemple dans la littérature française, j'en ai mis deux là, dans le Gargantois, qui est un roman de Rabelais, donc aussi un auteur du XVIe siècle, de la Renaissance, on trouve un épisode qui s'appelle l'abbaye de Télème. C'est donc un lieu, l'abbaye de Télème, dans la ville de Télème, au territoire de Télème, où les moines vivent tous en bonne intelligence, ils ne se disputent jamais, tout le monde s'entend bien, tout s'organise parfaitement et donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent parce que tout se passe avec bienveillance et avec confiance. Donc c'est une utopie, c'est-à-dire que c'est une société idéale qui ne correspond pas à ce qui peut être observé dans la réalité. De la même manière, Voltaire, dans son conte philosophique Candide, va dépeindre un lieu qui est utopique, qui est l'Eldorado. Alors l'Eldorado, c'est un terme qu'on a utilisé en espagnol, c'est-à-dire le Doré, c'est-à-dire le pays doré. On a cherché en Amérique du Sud les mines d'or et on a rêvé d'une cité qui ne serait qu'en or. Donc l'Eldorado, c'est le pays où il n'y aurait que de l'or. Et donc Voltaire imagine que son héros Candide trouve cet Eldorado, donc trouve ce lieu utopique dans lequel tout fonctionne à merveille. Donc ça, c'est pour l'utopie. L'utopie, c'est une notion assez ancienne et qui a donné lieu plus récemment, plutôt au XXe siècle, à un autre terme qui est celui de la dystopie. Alors la dystopie, ça veut dire quoi ? On a toujours topos, le lieu en grec, mais on a dys qui s'ajoute comme préfixe et qui veut dire qui fonctionne mal, douloureux, dys, comme dans dysfonctionnement. Quand ça dysfonctionne, c'est que ça ne fonctionne pas. Donc là, c'est un lieu qui fonctionne mal, la dystopie. Donc la dystopie en littérature, c'est un texte, c'est une histoire qui raconte comment est organisé un lieu, non seulement qui fonctionne mal, mais finalement, ce lieu où se trouve la pire des sociétés possibles. Donc on essaye d'imaginer le pire. Là, on imagine le meilleur, là on imagine le pire. Et alors, on a quelques exemples de dystopie, notamment en littérature plutôt anglo-saxonne. George Orwell a écrit un texte qui s'appelle « La ferme des animaux », dans lequel il imagine que des animaux vont se révolter contre les fermiers, vont prendre le pouvoir. Et puis, ils vont essayer aussi, comme pour l'utopie de mort, de créer une société où tout le monde est égal, où tous les hommes sont égaux, enfin plutôt tous les animaux sont égaux, et où le travail est bien distribué entre chacun. Mais bon, au final, ça ne va pas très bien se passer, et on va arriver à quelque chose de très inégalitaire, de très injuste. Et donc, ce qui voulait être une utopie va devenir une dystopie, c'est-à-dire que ce qui voulait être la meilleure des sociétés va devenir la pire. Même chose dans le texte d'Alus Huxley, « Le meilleur des mondes », qui imagine une société dans laquelle on peut contrôler les naissances, et finalement, au nom du mieux, c'est-à-dire qu'on contrôle les naissances pour que seuls les meilleurs individus naissent, on arrive à quelque chose de très contraignant, de dictatorial, et qui fait qu'il n'y a plus de liberté, et plus non plus de hasard et de bonheur dans cette société-là. Donc là, c'est aussi une utopie qui se révèle en fait être une dystopie. Les dystopies, il y en a beaucoup maintenant au cinéma, dans la science-fiction, vous en trouverez des cas. Donc aussi, par exemple, les Hunger Games, ce sont des dystopies, vous en avez plein de dystopies comme ça. On trouve moins d'utopies au cinéma, parce qu'en général, quand on présente des utopies, c'est pour montrer l'envers du décor, comme pour Orwell ou Huxley. Et pour finir, si vous voulez en savoir plus sur ces textes-là en particulier, que ce soit « La ferme des animaux », « Gargantois » ou « Candide », vous pouvez aller consulter les vidéos qui ont été réalisées sur ces œuvres, et pouvoir connaître un peu les personnages, l'histoire et les passages clés de chacun de ces textes. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada